plus rien ne sera comme avant, le ciel ne tombera jamais sur la tête Les gens n'avaient pas Gaddafi sont dans le Kongo comme tous les artistes et musiciens, députés, ministres. Aujourd'hui à nos Renes, à notre vieux Sard, à notre vieux Sainte, à nos parents, à nos familles, à nos familles, à nos familles, qu'en nous avons un raid, mais aussi, tous les gens, tout ça, parce qu'il y a des formes actions, tout ça n'est pas la suite de trois ans. On se trouve que ça, ça ne fait pas, cette fois-ci, nous sommes tous des gens qui sont en live, et voilà, je suis un peu de respect. En gros, Nikili Live ! C'est parti. A l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Messieurs, commissaire général de la police, mesdames et messieurs, distingués invités. La remise par le gouvernement de C40 Jeep à la police nationale congolaise vise à renforcer les capacités opérationnelles en matière de sécurisation des personnes ainsi que de biens et services. A travers la petite cérémonie de ce jour, je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement d'améliorer progressivement les conditions de vie et de travail. Je voudrais réaffirmer du policier d'une manière générale, en nous basant principalement sur nos ressources disponibles. Et en s'assurant de l'appui de tout le partenaire au développement. Je voudrais de ce fait insister sur le fait que ce geste du gouvernement doit interpeller chacun d'entre vous et accroître significativement les rôles que la police est appelée à jouer dans un pays. A cet effet, malgré les difficultés de tous ordres, inhérentes à notre état, en pleine refondation, je voudrais saluer l'esprit d'abnégation. Et vous féliciter, féliciter donc la police pour son professionnalisme dont il a fait montre pour maintenir l'ordre public durant la période, surtout post-électorale, à l'issue de ce critère du 28 novembre 2011. La même efficacité de la police, nous l'avons remarqué tout récemment dans l'encadrement. Le 1er août 2012, lors de la marche, la marche de l'espérance, des prières pour la paix, de l'unité et de l'intégrité pour la nation congolaise. Marche qui a été organisée par la conférence épiscopale nationale du Congo. La police s'est montrée professionnelle. Tous ces efforts de la police doivent être poursuivis pour qu'émerge progressivement, mais dans la durée, et conformément à la vision de notre président de la République. Conformément aux lois de la République et aux voeux de l'ensemble de la nation congolaise, une police qui est véritablement un service public, un service civil et accessible, un service à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, un service qui est chargé de la sécurité maximum des hommes, de femmes, de biens et des services, un service public du maintien et du rétablissement de l'ordre de l'ensemble de la nation congolaise, un service aussi destiné à la protection des hautes autorités du pays. Voilà le rôle primordial de la police. Voilà la vision du chef de l'État. Voilà l'engagement du gouvernement. de faire la police, non pas un instrument qui amène la peur, mais la police, un instrument qui amène la sécurité, qui amène la paix, qui amène l'assurance. Et c'est possible d'avoir une telle police. Je voudrais donc terminer pour remercier le ministre ici présent et en charge, le question de la police, pour son engagement. Pour remercier aussi le commissaire général de la police ici présent, mais aussi le partenaire au développement qui nous appuie, comme vous le savez, dans ces tâches immenses mais complexes de rédynamisation de la police congolaise. Je voudrais enfin demander à tous et à chacun d'entre vous de faire un très bon usage de ces lots de véhicules qui sont exclusivement destinés aux tâches de la police et non pas aux tâches privées et tâches personnelles. Sur cette question, je dois vous assurer que les suivis et évaluations n'est plus le même qu'hier. Plus question de voir des véhicules, la police, aujourd'hui en bon état, demain avec des bosses partout. Les sanctions seront immédiates et elles seront sévères. Je vous remercie. 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 C'est parti. C'est parti. Le temps, la police a toujours, et M. le Premier ministre a eu à le rappeler, montre de son savoir-faire par rapport aux missions qu'elle a. Plus on a des moyens, et si ces moyens sont mieux utilisés, ils permettront d'atteindre les objectifs beaucoup plus aisément. Je dis bien plus aisément. Cela veut dire que les commandants qui envoyaient des gens, par exemple, en patrouille dans sa commune, qui devaient mettre, par exemple, pour couvrir l'ensemble de la commune, un temps, un long moment. Mais avec les véhicules, cela va permettre, n'est-ce pas, de pouvoir raccourcir et de gagner les délais, et ainsi de pouvoir visiter un peu plus de sites qu'à pied. Encore une fois, les délais d'intervention seront écourtés également. Il va sans dire que quelqu'un, n'est-ce pas, qui part d'un point pour venir intervenir quelque part, s'il est véhiculé ou non, et bien, les délais et les interventions sont relativement différentes. Je les confirme, il n'y aura pas qu'un seul véhicule par commune. Il y a des communes qui pourraient en avoir deux ou trois, selon qu'il y a plus de commissariats. Parce que la notion des commissariats s'appuie non seulement sur l'implantation administrative des entités, mais en plus, il y a d'autres éléments qui interviennent. C'est notamment la criminalité, la grande démographie, c'est notamment les brassages, les activités dans un domaine donné. Merci. 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 Merci.